Salut ! Bienvenue dans un nouvel épisode d'une dose de curiosité. Aujourd'hui, on va parler de télévision et plus particulièrement de l'histoire incroyable de l'un des plus gros fiascos d'une chaîne de télévision française. C'est un sujet que je voulais traiter déjà depuis longtemps, mais je voulais pas le faire dans un épisode de YouTube vs TV, parce que c'est une particularité, c'est une histoire à part entière. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ce que vous pouvez retrouver dans ce format, une dose de curiosité. Je vous laisse checker les autres vidéos de cette série pour vous donner une meilleure idée. Bref, aujourd'hui, on va parler de la naissance et du naufrage très rapide de la première chaîne de télévision française privée et gratuite. Sur fond de manipulation politique et de perte de plusieurs centaines de millions d'euros, je vais vous raconter l'histoire incroyable de la 5. Entrons dans le vif du sujet. Nous sommes au début des années 80. François Mitterrand est président de la République et il cherche à réformer l'audiovisuel français. Parce qu'à l'époque, les radios et les chaînes de télé appartenaient à l'État. Et il y avait seulement 3 chaînes de télévision, TF1, Antenne 2 et France 3. Toutes appartenaient donc à l'État. Mitterrand va alors annoncer l'arrivée d'une chaîne privée payante, Canal+. Et retenue, celui d'une quatrième chaîne, qui sera incessamment mise en œuvre. Cela ne nécessitera aucune charge fiscale supplémentaire. Puis, quelques années plus tard, il va abolir le monopole de l'État et annoncer la création de deux nouveaux canaux, privés mais gratuits. Oui, il va y avoir en plus des chaînes, du service public, il y aura d'autres chaînes. Le Canal 5 avec une chaîne généraliste et le Canal 6 une chaîne musicale. Mais en réalité, tout ça est politique. Les élections législatives arrivent et Mitterrand le sait, il n'est pas en bonne posture face à la droite de Chirac. Sauf qu'un des axes de campagne de la droite était de privatiser l'une des trois chaînes publiques. Mitterrand va alors les prendre de court en ouvrant des canaux privés pour contrecarrer les plans de la droite. Le gouvernement avait à décider en quelque sorte ce matin du nombre de boutons à ajouter à vos téléviseurs. Si tout va bien, dans quelques mois, vous pourrez capter une chaîne commerciale multiville, adaptée à tout public, et une sixième chaîne également commerciale à dominante musicale, cette fois pour les jeunes principalement. Normalement, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle un appel d'offres. Des entreprises déposent une candidature avec des projets de chaîne et la meilleure se voit attribuer le canal. C'est ce qu'on avait vu dans des épisodes de YouTube vs la télé avec les auditions du CSA. D'ailleurs, plusieurs groupes à l'époque sont intéressés pour créer des chaînes. Il y a par exemple le groupe Hachette avec Lagardère, il y a Publicis ou encore le groupe CTL qui détenait RTL. Mais François Mitterrand va en décider autrement, il n'y aura pas d'appel d'offres. Parce que le deuxième intérêt qu'il a à la création de ces chaînes, c'est de pouvoir garder un média qui va dans son sens en cas de défaite aux législatives. Il va alors choisir lui-même qui allait faire cette chaîne et espérer un retour d'ascenseur. Et pour ça, il va choisir Jean Riboud et Jérôme Cédoux. Deux industriels et hommes d'affaires français, mais surtout deux amis à lui qui rêvaient d'avoir une chaîne de télé. Mais le problème, c'est qu'ils n'y connaissent pas grand-chose en télévision. Alors, Mitterrand va se rendre en Italie sur les conseils du chef du gouvernement italien de l'époque, Bettino Crassi, pour rencontrer un ami à lui, Silvio Berlusconi. Oui. Berlusconi, à l'époque, n'est pas encore dans la politique et deviendra chef du gouvernement italien des années plus tard. À ce moment-là, Berlusconi est un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier et qui maintenant détient trois chaînes de télé italiennes qui dominent les audiences. Et Mitterrand va le choisir pour piloter le projet de la 5 aux côtés de Jean Riboud et Jérôme Cédoux. Pour ça, le gouvernement de Mitterrand va donner au trio des privilèges énormes pour aider à la création de la 5. Aucune restriction du nombre de publicités diffusées, une concession pour pouvoir émettre non pas de 10 ans, mais de 18 ans. Et enfin, une protection contre la concurrence. Le Conseil de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ce qui est l'ancêtre du CSA, n'est absolument pas consulté dans cette histoire. Tout se fait en privé, sous le manteau. Alors que c'est une chaîne privée, je le rappelle. Sauf qu'à un moment, il faut bien annoncer que cette chaîne, la 5, va exister. Et annoncer aussi les faveurs qu'elle a. Et qui va la diriger ? Évidemment, une fois l'annonce faite, les médias et la classe politique vont s'insurger de tout ça. Que ce soit dans l'opposition, la droite de Chirac, mais aussi au sein de son propre gouvernement. La plupart sont contre ce projet et demandent à ce qu'il y ait une compétition loyale, avec des dossiers déposés, etc. Il n'est pas normal que le gouvernement ait instruit ce dossier dans la plus grande clandestinité et sans qu'aucun contrôle n'ait pu être exercé par qui que ce soit. C'est comme si on avait voulu foutre en l'air tout ce qui avait été entrepris par Jacques Lang depuis 4 ans. Je trouve que c'est une belle réussite. Et surtout, tout le monde se demande pourquoi aller chercher Silvio Berlusconi alors qu'il existe des groupes de médias en France qui sont totalement aptes à faire ça. Et pourquoi lui, alors que déjà à l'époque, il avait pas mal de casseroles au cul ? Et enfin, pourquoi cette chaîne a autant de privilèges en mettant par exemple le nombre de publicités qu'elle veut ? Et pour montrer l'incohérence de ce point, le célèbre présentateur de l'époque, Yves Mourouzi, va prendre François Mitterrand à son propre jeu. Lorsqu'il le reçoit sur le plateau TF1, chaîne publique à l'époque, je le rappelle, Yves Mourouzi va oser interrompre le président pour diffuser un spot de pub. Je vous laisse regarder. Les télévisions, c'est la même décision ? Oui, il reste, excusez-moi, M. le Président, je vous interromps, il est 54 minutes après le début de l'émission, je vous propose une page de publicité tout de suite. La voici. Vous disiez ? J'ai à peu près compris, oui, je l'ai oublié de dire. Permettez-moi de vous dire que vous êtes une chaîne publique, tu n'as pas le droit de faire ça. Non. Mais de toute façon, on fait régulièrement attraper. Sauf, bien entendu, pour... On a un bon bouclier, il y a le président. Pour engager avec moi un dialogue souriant. Oui. Bon. Eh bien, si on veut des télévisions commerciales, privées, donc commerciales, comme le sera la cinquième, comme le sera la sixième, le spot publicitaire est indispensable. Où est-ce qu'ils prendraient leur argent ? Je vous laisse imaginer le courage qu'il faut pour aller interrompre le président de la République et lui faire ça. De son côté, la mairie de Paris va elle aussi réagir. À l'époque, la télé était diffusée par voix hertienne avec les antennes et les émetteurs à Paris se trouvaient sur la tour Eiffel. Mais lorsque la société Télédiffusion France vient placer les émetteurs de la chaîne La 5 sur la tour Eiffel, le maire de Paris leur refuse l'accès. Intervention de la police à la tour Eiffel. La police est intervenue ce soir pour permettre aux techniciens de TDF de commencer les travaux d'installation de la cinquième chaîne sur la tour Eiffel. Ce matin, la ville de Paris avait interdite aux techniciens de Télédiffusion de France de monter sur la tour. La ville de Paris invoquait les travaux de sécurité nécessaires à la dite installation de la cinquième chaîne. Et le maire de Paris, à l'époque, n'est autre que le chef de l'opposition, Jacques Chirac. Ah mais je vous le dis, c'était une guerre. Bref, les gendarmes ont finalement dû intervenir pour laisser les techniciens aller poser les émetteurs. Et ça, Chirac, ça lui a pas du tout plu. Et vous verrez qui va se venger. Bref, face à tout ça, la 5 et Silvio Berlusconi va essayer de rassurer tout le monde à coup de conférences de presse. Jérôme Sedou n'était pas seul pour sa conférence de presse. À ses côtés, le plus parisien des Italiens, Silvio Berlusconi et son adjoint, Silvio Coppi. Monsieur Berlusconi n'a pas eu beaucoup droit à la parole, mais avec ce sens de l'expression propre au Milanais, il a décrit en trois images le style de cette nouvelle télévision. La télévision à laquelle nous sommes entrés, nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision Spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Et le 20 février 1986 à 20h30, la chaîne débarque sur les écrans. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la 5. Merci d'avoir allumé votre téléviseur, merci d'avoir ouvert votre maison et nous l'espérons votre cœur à la 5. La 5, c'est un choix supplémentaire, un choix qui existe là, maintenant, depuis quelques secondes. L'atmosphère de la chaîne est à la Berlusconi. Strass, paillettes et beaucoup de kitsch. L'émission est enregistrée depuis mille ans et tout un tas de stars ont fait le déplacement. Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Mireille Mathieu, etc, etc. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Bonne chance la 5. La 5, ça va être super. La 5, c'est classique. Quant au présentateur de la 5, Berlusconi va directement aller les chercher à la concurrence. Pour faire la télévision, il faut avoir des stars qui sont dans le cœur du public. Et nous essayerons de les avoir. Des stars d'antenne 2, de TF1 ? Des stars. Pour les faire venir, c'est très simple. La 5 va leur proposer d'avoir carte blanche sur la chaîne et surtout un salaire quatre fois plus élevé. Autant dire que ça a été une exode massive. À son lancement, on pouvait retrouver sur la 5 des jeux télévisés adaptés de programmes déjà existants sur les chaînes italiennes de Berlusconi. Mais surtout, des séries américaines dont Berlusconi possédaient les droits. Star Trek, Wonder Woman, Sheriff Fais-moi Peur, Mission Impossible et bien d'autres. On retrouve aussi des films à gros budget jamais encore diffusés sur les autres chaînes de télévision française puisque là aussi, la 5 avait un privilège. Normalement, pour éviter que les spectateurs désertent les salles de cinéma, les chaînes de télévision françaises n'ont le droit de diffuser les films qu'au minimum trois ans après la sortie en salle. Sauf que pour la 5, ils devaient attendre seulement deux ans. Bref, la 5 vit sa meilleure vie et va dépenser sans compter. Le problème, c'est que les audiences ne suivent pas. Principalement à cause d'un problème technique. Il n'y a pas assez d'émetteurs en France pour la 5, donc seule la moitié de la population y a accès. Et même si la chaîne propose trois coupures pub de deux minutes par heure, ce n'est pas assez pour la rentabiliser. Et d'ailleurs, en parlant de la pub, aujourd'hui, ça paraît peu d'avoir trois coupures de deux minutes par heure, mais à l'époque, c'était énorme. Personne ne faisait ça. Bref, la 5 essaye de survivre, mais un événement capital va venir tout changer. La France vient donc de prendre le virage de l'alternance. L'UDF et le RPR deviennent la nouvelle majorité. Majorité absolue avec l'appoint de ce que l'on appelle les diverses droites. La 5ème République présente donc ce matin un visage que les Français ne lui avaient jamais connu. Le président de la République n'a plus de majorité parlementaire pour gouverner. Comme redouté par Mitterrand, la gauche perd les élections législatives de 1986 au profit de la droite. Le gouvernement de Laurent Fabius doit partir et Mitterrand est obligé d'accepter un gouvernement de droite. C'est la première cohabitation de la 5ème République. Et devinez qui devient Premier ministre ? Jacques Chirac. Et Jacques Chirac n'a rien oublié de ce qui s'est passé avec la création de la 5. D'ailleurs, quelques mois avant les élections, les journaux annonçaient Mais il vous faudra attendre encore quelques temps pour suivre le prochain épisode. En effet, l'opposition, si elle l'emporte, a l'intention de tout reprendre à zéro. D'abord, le gouvernement Chirac va supprimer la haute autorité de la communication audiovisuelle. Bon, après, il faut dire qu'il servait vraiment à rien. Et ils vont la remplacer par la CNL, la Commission Nationale de la Communication et des Libertés. Je propose la création d'une commission nationale de la communication et des libertés. Bon, qui, là aussi, va seulement servir à aller dans le sens du pouvoir. Sauf que celle d'avant, elle était du coup à gauche et celle-là, elle est maintenant à droite. Voilà. Ensuite, Chirac va annoncer la privatisation de la première chaîne publique, TF1. Et enfin, par décret, il va supprimer les concessions accordées à la 5 et la 6. La 5 a le droit de continuer d'émettre jusqu'à ce que le gouvernement trouve un repreneur. Évidemment, le gouvernement Chirac va faire comme Mitterrand et va chercher à mettre quelqu'un de confiance à la tête de cette chaîne privée. Avoir un allié dans les chaînes de télévision, c'est très important. Pas d'illusion, la télévision, qu'elle soit privée ou publique, reste et restera un enjeu politique. Alors, ils vont aller chercher Robert Ersan, un patron de presse et propriétaire, entre autres, du Figaro, un journal de droite. Mais le problème, c'est que seul, Ersan n'était pas assez solide pour aller récupérer la 5. Alors, pour l'aider et que la transition soit plus facile, il va décider de s'allier à Silvio Berlusconi. Et Berlusconi va bien sûr accepter. Pour lui, il y a quelque chose de plus important que les guéguerres politiques, le business. En restant actionnaire de la 5, il peut continuer à vendre à la chaîne ses programmes américains dont il a les droits. Et voilà que les deux hommes présentent leur projet à la CNCL. Robert Ersan attaque très fort et très vite. Nous sommes les meilleurs. Je suis le meilleur. Et devant tous les membres studieux, il martèle avec conviction. Nous assurons la continuité, nous avons les meilleures installations techniques, nous mettons un milliard de francs tout de suite, nous ferons la meilleure télévision francophone et européenne. Silvio Berlusconi, le comédien, change lui de registre. Mais pour l'instant, on partage l'émotion 50-50. On a partagé vraiment aussi le coiffeur aujourd'hui pour que nous voulons nous présenter avec une belle mine. Je ne sais pas si on est réussi. Et le choix de qui va remporter la 5 est assez vite fait puisque d'un côté, les autres groupes qui auraient pu prétendre à la reprise de la 5 sont focalisés sur la privatisation de TF1. Et d'un autre côté, le gouvernement de Chirac a bien fait comprendre à la CNCL que c'était de toute façon ce projet qu'il fallait choisir. Et voilà la naissance de la deuxième 5 le 23 février 1987. Un mariage entre Silvio Berlusconi, déjà soupçonné de magouille à l'époque, et Robert Ersan, condamné dans le passé pour avoir collaboré avec l'Allemagne nazie. Bref, un beau mélange à la tête de la 5. Et le problème dès le départ, c'est que chacun va essayer de faire sa 5. Berlusconi continue de programmer ses séries télé américaines et ses programmes de jeux kitsch, alors qu'Ersan veut développer l'information avec 5 journaux télévisés quotidiens. Boulevard Perer, les studios sont prêts à fonctionner. C'est d'ici que la 5 nouvelle formule émettra de 5h à 3h du matin sans discontinuer. Des studios où la petite équipe sélectionnée par Robert Ersan a pu tester sa formule depuis plusieurs mois. Plateau et salle de rédaction, matériel sophistiqué, le plus moderne d'Europe pour produire de l'information. 5 journaux par jour, des flashs toutes les heures. Une actualité en images, rapide, sans trop de commentaires. De l'info donc à l'antenne très rapidement. Et pour ça, il va aller démarcher les présentateurs et journalistes de TF1 qui veulent justement à l'époque quitter le navire à cause de la privatisation. Beaucoup vont rejoindre la 5. mademoiselle, bonjour, merci d'avoir choisi les informations de la 5. Patrice Duhamel, Jean-Claude Bourret, Marie-France Kubada, bref, les poids lourds de l'information de l'époque. Mais aussi des présentateurs comme Patrick Sébastien, Thierry Ardisson, Philippe Bouvard, Patrick Sabatier, etc. Patrick Sabatier, normalement, ça ne doit plus rien dire à personne, mais pour info, c'était la star de TF1. Voilà. Tous les vendredis, Patrick Sabatier, c'est sur la 5. Et la 5 va se lancer dans une énorme campagne de pub pour essayer de faire revenir les téléspectateurs. Malheureusement, ça ne prend pas. Les audiences ne décollent pas et la 5 est obligée d'annuler la plupart de ses émissions au fil des mois suivants. Puis la 5 va créer une nouvelle polémique en ne respectant pas les règles de la CNCL, l'ancien CSA. Et oui, puisque cette nouvelle version de la 5 n'avait plus les passe-droits qu'elle avait eus à sa naissance. Là, elle redevenait pareille que les autres. Et ça, ça ne leur plaisait pas trop. Surtout à Berlusconi. Du coup, ils vont se mettre à diffuser ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils vont par exemple être épinglés pour avoir dépassé le quota de films diffusables chaque semaine. Mais également pour dépasser les temps de publicité réglementaires. Et ils vont même aller jusqu'à diffuser des films érotiques à 20h30. Entre les polémiques, l'arrêt de certaines émissions pour des questions de budget et les mauvaises audiences, les animateurs de la 5 vont quitter peu à peu le navire pour retourner discrètement chez TF1. Et TF1, fraîchement acquis par le groupe Bouygues lors de sa privatisation au printemps 87, va les accueillir à bras ouverts. Les dettes de la 5, elles, vont s'élever à 1 milliard de francs. Et selon l'INSEE, si on le compare à aujourd'hui en prenant en compte l'inflation, ça donnerait plus de 260 millions de dettes. Berlusconi rejette la faute sur R100 en lui disant que ses journaux d'information coûtent trop cher et sont pas assez rentables. Et R100, de son côté, va accuser Berlusconi de vendre trop cher ses propres séries à la 5. Bref, entre les deux hommes, ça va mal. Qui aurait vraiment pu s'en douter ? Non, mais franchement ! À ce moment-là, Robert R100 jette l'éponge et veut vendre ses parts. Mais qui serait assez fou pour racheter la 5 et ses dettes ? Tout simplement, la personne qui a perdu dans la privatisation de TF1 face à Bouygues, je parle de Jean-Luc Lagardère. Le patron du groupe Hachette n'a absolument pas digéré de s'être fait passer devant par Bouygues pour la privatisation de TF1. Même si ça, c'est une autre histoire complètement incroyable aussi. Et Jean-Luc Lagardère espère se venger en reprenant la 5. Il va alors racheter les parts de Robert R100, lui permettant ainsi de quitter le navire sans avoir perdu trop d'argent. Mais le problème, c'est qu'il reste encore Berlusconi dans l'histoire. Et lui aussi, du coup, il veut que Lagardère rachète ses parts, ou du moins une partie, histoire d'éponger ses dettes. Au départ, Jean-Luc Lagardère refuse. Mais Silvio Berlusconi va lui annoncer que si jamais il ne le fait pas, il ira vendre les droits de diffusion de ses séries, la seule chose qui fait un petit peu d'audience sur la 5, à TF1. Du coup, Lagardère est obligé de céder. Et rapidement, il va réaliser dans quoi il s'est embarqué, et aussi qu'il s'est quand même fait un tout petit peu rouler dans cette histoire. Mais il va quand même essayer tant bien que mal de sauver la chaîne en faisant de la pub pour la 5, en créant de nouveaux programmes, et en essayant de faire venir le peu d'animateurs qu'il acceptait encore, comme Nagui. Moi, je dis que Hachette et ses associés vont sauver la 5. Mais évidemment, tout ça ne suffit pas. La 5 est au bord du gouffre et Lagardère a acheté à prix d'or une coquille vide. C'est un bateau qui était déjà en train de couler. En tout, le groupe Lagardère aura mis 3,5 milliards de francs, soit pratiquement un milliard d'euros rapportés à l'inflation. En réalité, c'est Jean-Luc Lagardère qui a épongé les dettes de tous les autres. Du coup, ils arrêtent tout et le 31 décembre 1991, la 5 dépose le bilan et annonce la faillite. La 5 va complètement mourir et il faut trouver quelqu'un pour reprendre le canal et créer une nouvelle chaîne. Et là, dernier coup de théâtre, devinez qui se propose d'ouvrir une nouvelle chaîne à la place sur ce canal ? Tadam ! Silvio Berlusconi ! Bon, là, tout le monde dit « Ah non, c'est mort, il y en a marre ! » Pour éviter ça, TF1, France Télé, Canal+, et même M6 vont proposer de s'unir pour faire de la 5 une chaîne d'infos en continu. Des chaînes de télé qui s'allient entre elles. C'est pour vous dire à quel point ils n'en pouvaient plus de Berlusconi. Finalement, aucun projet n'est retenu et la 5 doit cesser d'émettre sans aucun repreneur du canal. Voilà comment, le 12 avril 1992, à minuit, la chaîne meurt en direct. Voilà, dans quelques secondes, dans quelques dizaines de secondes, la 5 va mourir. Je vous rappelle que le combat ne fait que recommencer et que dans les kiosques, dès la semaine prochaine, vous trouverez 5+, qui sera l'organe de liaison avec vous, les téléspectateurs. Patrice. Oui, au début de cette émission, au début de cette veillée qui nous a rassemblés, qui vous a rassemblés, j'ai parlé de tristesse et de fierté. À propos de fierté, je voudrais simplement, avant que cette chaîne ne meure, rendre un hommage particulier au sang-froid, à la dignité, au sens des responsabilités et au panache, on l'a vu ce soir, avec lesquels l'ensemble du personnel et la rédaction, bien sûr, ont travaillé depuis la mi-décembre, depuis que les difficultés que vous connaissez ont commencé. Je voulais rendre cet hommage, je crois que c'était utile, à l'ensemble du personnel. Merci, bonsoir. 5, 4, 3, 2, 1, 2, Au revoir. A bientôt. A bientôt. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Tout ça, vous le savez. Et évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Salut !